Nous laissons maintenant la place à Philippe Gostard et à Jacques Desnardes. Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, monsieur le procureur. Avant toute chose, je souhaiterais exprimer mes plus vifs remerciements à toute l'équipe de la semaine de la pop-philosophie, bien entendu à Jacques Céramont. Et il me revient l'honneur de relever un certain défi, mais je ne suis pas toute seule, fort heureusement, puisque il nous faut traiter un thème assez redoubable. Rire et justice. Rire et justice. Vraiment. On vient de célébrer l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Une année où on a vu trois procès en matière de terrorisme. Donc un procès en appel pour les condamnés de Charles Mildo, le procès du 13 novembre actuellement. Celui du 14 juillet 2016. Ah, dire les comptes rendus de la presse, c'est pas très drôle. En quelques jours, en quelques semaines de cela, coup sur coup, a mis un examen d'un secrétaire général de l'Élysée. Et puis, une commission d'instruction de la Cour de justice de la République qui renvoie devant cette cour l'actuel Garder des Sous. Certes, ce renvoi est suspendu du fait d'un pouvoir en cassation, mais c'est inédit. C'est inédit, mais est-ce que c'est drôle ? À la rubrique des faits divers, on trouve une adolescente de 12 ans dans une mâle, torturée. On trouve une mère condamnée à un an de prison pour avoir laissé son fils, seule pendant deux semaines, en plein hiver, avec un frigo vide. Et puis, pas de chauffage, alors qu'elle est en Tunisie avec son compagnon. Ou encore, un énième procès de féminicide, ou après 40 ans de mariage, un octogénaire tue sa femme, 40 coups de pêche, peut-être un coup par an, je ne sais pas. Alors, rien de justice, vraiment ? Je ne sais pas, du côté institutionnel, est-ce que c'est plus drôle ? Pas tout à fait sûr. Les états généraux de la justice, qui concluent, au bout de six mois de travail, il y a un bilan alarmant sur l'état de la justice, civile, pénale, économique et sociale. Et puis, la tribune des 3000, il y a un peu moins d'un an, où magistrats et greffiers réagissent au suicide d'une jeune magistrate de 29 ans. Rire et justice, pas vraiment. Bon, ben j'ai fini. Au revoir. Au revoir. Sauf que, voilà, je suis assez curieuse de nature, c'est la raison pour laquelle je suis universitaire. Et comme universitaire, je ne suis pas du tout pénaliste. Pas du tout, du tout. Je suis administrativiste. On va dire ce que c'est que ça. Je suis donc spécialiste de la justice, certes, mais administrative. Celle qui est un peu moins connue, sans doute parce qu'il n'y a pas de feuilleton télévisé sur le rapporteur public. Donc, comme ça n'existe pas, on ne nous connaît pas. Voilà. On voit, les médias nous oublient, non ? Et c'est cette justice qui s'occupe des litiges, en fait, entre les citoyennes et citoyens et puis l'État et les autres collectivités publiques. Alors, l'irréjustice. L'irréjustice, plus sérieusement, le rire, c'est le résultat d'un stimuli, d'un stimulus, donc un stimuli, qui peut être d'ordre différent. Donc, des stimuli, par exemple, physiologiques, mais bon, la justice est assez peu chatouilleuse. Mais les stimuli peuvent être également plus intellectuels, donc il y a très du monde, beaucoup vu juste avant. Et puis, les stimuli peuvent être aussi émotionnels. Donc, on peut rire, de regarder, même d'entendre, rire quelqu'un. Faites l'expérience, rigolez. Et en général, les autres rigolent. Mais il n'y a pas rien de gros. Alors, le rire a évidemment aussi une fonction sociale. Donc, en ce qui concerne plutôt ce que je connais le mieux, comment est-ce que la justice administrative se saisit-elle du rire ? Alors, je vais vous donner quelques illustrations, puis, je vais vous donner du rire, mais dans une justice qu'il connaît bien mieux que moi. que j'ai évoquée tout à l'heure, la justice pénale. Alors, je donnerai deux grandes familles d'illustrations. D'abord, le rire en juridiction, ce qu'on peut rire en justice, en fait. Et puis, également, le rire au cœur d'un certain nombre d'affaires qui sont portées devant la justice administrative. Alors, en ce qui concerne d'abord le rire en juridiction, bien entendu, on peut se moquer de la justice administrative. Et en fait, la justice administrative a été beaucoup moquée. Notamment au XIXe, au début du XXe siècle. Et on a des pages très savoureuses, par exemple, de Flaubert, qui se moquent des conseillers de préfecture. Notamment un conseiller de préfecture, qui est phare, un but lui-même, tout à fait suffisant, qui vient remplacer le préfet au commissaire de l'école. Ça, c'est dans Madame Bovary. Et il a vraiment un ton extrêmement moqueur. Or, les conseillers de préfecture, ce sont les prédécesseurs des actuels juges dans les tribunaux administratifs et les co-administratifs d'appel. Donc, évidemment, ça les fait moins rire quand on leur rappelle ces pages de Madame Bovary. Alors, on se moque de la justice administrative, mais est-ce qu'au sein de la justice administrative, on rigole ? La justice, normalement, c'est assez sérieux. Donc, a priori, on ne doit pas vraiment rigoler. Et dans l'enceinte assez feutrée des jeux d'addiction administrative, je pense par exemple à l'enceinte du Conseil d'État, qui se trouve au Palais Oueda. En Palais Oueda, vous avez le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture et la Comédie française. C'est assez drôle. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est difficile de savoir si on rigole dans l'enceinte même d'un tribunal, d'une juridiction, le Conseil d'État étant la juridiction administrative suprême en France. C'est assez difficile, sauf si on a une trace d'un ethnographe. Et il se trouve qu'on en a une. Bruno Latour, le regretté. Alors, comme ça, je peux rendre hommage. Bruno Latour a adressé une ethnographie du Conseil d'État qui s'appelle la Fabrique du Droit et qui est d'une lecture extrêmement instructive parce que lui, il est allé là où on n'a pas le droit d'aller comme citoyen ou citoyenne, c'est-à-dire en séance d'instruction, en délibéré, et là où finalement tout est secret. Et là, en fait, il y a du rire, parfois. Alors évidemment, c'est un rire qui est tout à fait particulier, et notamment il y a des moqueries entre magistrats. Alors il ne faut pas dire magistrats pour le Conseil d'État, il faut dire membres du Conseil d'État. Je ne m'en voudrais sûrement pas. Alors, parce qu'il y a des générations différentes, parce qu'il y a des parcours différents, notamment au Conseil d'État, ceux qui sortent de l'Énar, parce qu'à l'époque ça s'appelle l'Énar, et puis il y a ceux qui viennent du tour extérieur, des anciens préfets, etc. Et il peut y avoir comme ça des conflits de génération, et ils se moquent un peu les uns des autres. Et c'est surtout qu'il peut y avoir de l'humour. Et donc à un moment donné, Bruno Latour écrit ceci, ça bascule dans l'humour, et dans la question de la gestion du stock. Ça va l'air drôle comme ça. Mais le traitement se déroule donc entre deux personnes, donc un connoisseur du gouvernement, qui marque bien l'ambiguïté de la situation en utilisant ironiquement le verbe « hésiter ». Vous voyez où le rire va se loger dans une séance d'instruction. Quand on utilise ironiquement le verbe « hésiter ». Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de stocks, mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de stocks, c'est qu'il y a beaucoup de travail. C'est ça qui, ironiquement, doit faire rire les uns et les autres. Bon, c'est difficile d'en savoir davantage, mais peut-être que M. le procureur pourra nous aider à comprendre comment on rigole au sein même d'une juridique. par rendre à savoir s'il est possible de rire avec les magistrats quand on est soi-même en audience, c'est-à-dire quand on est justiciable ou dans le public. Ouh là là, le code est tout à fait clair là-dessus. Le code de justice administrative, parce que oui, ça existe le code de justice administrative, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe aussi un code des juridictions financières, dont la lecture est tout aussi drôle. Eh bien, rire en audience, c'est inconvenant, voire illégal. Je vous lis le code, les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur interdit de parler, sans y avoir été invité, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation ou de causer quelque désordre que ce soit. Or, bien entendu, le rire peut causer du désordre. Donc, en somme, rire dans la justice administrative, ça ne semble pas très fréquent. Alors, on va se demander maintenant si les juridictions administratives s'occupent du rire. Qu'est-ce qu'il y a des affaires où le rire est objet de discorde ? Et effectivement, il y a un certain nombre d'affaires qui prêtent à rire, ou au contraire, des affaires où le rire est au milieu même de ce qui cause le problème juridique. D'accord ? Donc, la question pour laquelle on va voir le juge. Et, paradoxalement, ces affaires, en fait, peuvent être les mêmes. Alors, sur les affaires qui prêtent à rire, il y a un contentieux qui est un contentieux très, je vais dire, confidentiel, qui est le contentieux des changements de nom. Depuis la première action du Code civil, il y a un article 61 qui permet de changer son nom. Et qui change pour des raisons qui tiennent à l'intérêt, au fait, de la personne. Et donc, une personne qui a un intérêt légitime à changer de nom peut demander à en changer. et l'autorité qui peut autoriser ce changement de nom, c'est le Premier ministre, par un décret. Et le décret peut être contesté devant ce fameux Conseil d'État. Eh bien, il se trouve que on n'a pas vraiment l'occasion de savoir ce qui se passe dans ces séances où, finalement, on se demande pourquoi un monsieur qui s'appelle connard avec deux N demande à s'appeler connard avec un seul N. Je vous laisse y réfléchir. C'est curieux, mais c'est comme ça. Peut-être que le double N est beaucoup plus perturbant. Alors, il y a un autre contentieux. C'est le contentieux de l'interdiction de diffuser des films en dessous de 16 ans ou en dessous de 18 ans. Et là, en fait, quand on a ce type de contentieux, les magistrats, doivent regarder les films. Donc, des films ultra-violents, des films pornographiques pour savoir si, effectivement, on doit interdire leur diffusion au moins de 18 ans ou au moins de 16 ans. Et là, ce qui est assez amusant, c'est de voir la manière dont les magistrats réagissent. Donc, par exemple, pour un film qui s'appelait Saut 3D, en plus, c'était un film d'horreur avec des tas de meurtres très sanguinolents, qui était en plus en trois dimensions. On est en immersion complète dans le film d'horreur. Et bien, les magistrats, la cour administrative s'appelle, relèvent un humour grandignolesque. Et donc, ils estiment que c'est un humour grandignolesque, ils estiment que l'interdiction au moins de 16 ans suffit. le Conseil d'État, lui, trouve que c'est pas grave du tout et que là, on doit l'interdire au moins de 18 ans. Et surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est que les membres de la juridiction regardent tous en même temps en projection privée un film porno ou un film d'horreur. Alors, je ne sais pas ce qui va l'emporter entre la gêne et le rire, mais je vous laisse y réfléchir. Alors, ça m'amène à un domaine le rire omniprésent, on va dire, pas omniprésent, mais présent, qui est le domaine de la police des divertissements. En droit de police, on ne parle pas que de police judiciaire, on parle aussi de police administrative. La police administrative, c'est celle qui permet de prévenir les atteintes à l'ordre public. Et cette police-là, elle relève des autorités administratives et donc, quand il y a un litige, quand il y a un problème, c'est le juge administratif, qu'on va voir. Eh bien, ici, il y a une affaire, comme je suis professeure de droit public, il y a une affaire qui fait toujours rire les amphis. C'est comme le sketch que vous avez vu tout à l'heure, parfois on se demande même pourquoi les gens rient, puisque l'affaire, c'est celle du lancé de Nain. En fait, c'est tellement connu parmi les étudiants qu'ils attendent ce moment où ils vont pouvoir rire de cette attraction qui est le lancé de Nain. Or, le Conseil d'État est très clair en 1995, ils considèrent que, parce que c'est une vieille affaire, l'attraction du lancé de Nain, qui consiste à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle. Par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L'autorité investie du pouvoir de police peut donc l'interdire alors même que toutes les mesures ont été prises pour rassurer la sécurité de la personne et que la personne est consentante et qu'en plus, elle le fait contre rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son galipin d'être relancé par le public. Donc là, le rien, on va le trouver à plusieurs moments. D'abord, si l'attraction existe, c'est qu'elle fait rire. C'est la première chose. Et ensuite, le Conseil d'État, lui, vous explique que cette attraction est en fait contraire au principe de la dignité de la personne humaine et qu'on ne devrait pas en rire. Au contraire. Et c'est la raison pour laquelle on peut l'interdire. Et c'est là qu'on va retrouver Dieudonné. Dieudonné, il y a des affaires très célèbres qui ont été jugées par le juge administratif. Je ne vous parle pas de lorsqu'il a été condamné pour incitation à la rémunération. Je vous parle de spectacles qui en 2014 ont été interdit précisément parce que son spectacle pouvait en fait constituer des infractions et notamment l'infraction d'incitation à la haine initiale. Et donc, le préfet, vous avez un préfet et deux maires qui ont interdit son spectacle et bien entendu, Dieudonné et sa société de production ont porté l'affaire en justice et donc c'est arrivé jusqu'au Conseil d'État. Et donc, on a eu trois ordonnances de référé du Conseil d'État en janvier 2014. Et le Conseil d'État estimait que, bien entendu, enfin bien entendu, il a estimé que on pouvait légalement interdire le spectacle de Dieudonné. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ici, on a une mise en balance entre deux grands principes. L'ordre, que j'ai cité, donc l'ordre public, et puis la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui doit l'emporter ? La liberté d'expression, on peut rire d'un certain nombre de choses comme tout ce qui même peut tomber sous l'infraction ou l'incitation à l'international. Et l'ordre public, est-ce que le fait de rire de ce type de choses ne peut pas causer des troubles à l'ordre public ? Et dans cette mise en balance, en janvier 2014, le Conseil d'État a estimé que l'ordre l'emportait sur la liberté. Et notamment, il a précisé que le spectacle en question méconnaissait des principes auxquels précisément il incouvre aux autorités de l'État de payer et donc justement empêcher qu'une telle infraction d'incitation à l'international puisse être perpétuée dans un spectacle comique ou en tout cas présenté comme tel. Donc, en janvier 2014, on a perdu les spectacles de Dieudonné. Et puis, en février 2015, un maire interdit à nouveau le spectacle de Dieudonné se disant « Bon, le Conseil d'État a déjà jugé ça plusieurs fois, pas de souci, je peux interdire le spectacle de Dieudonné. » Dieudonné retourne en justice, le Conseil d'État est saisi et là, dans la mise en balance entre la liberté d'expression et l'ordre, le Conseil d'État estime que c'est la liberté d'expression qui doit l'emporter. Donc, le rire tel que le pratique, Dieudonné. Alors, qu'est-ce qui a changé entre janvier 2014 et février 2015 ? En plusieurs circonstances. La première circonstance, c'est que en un an de spectacle, en fait, il n'y a pas eu plein déposé pour incitation et aucun des spectacles qui a eu lieu n'a troublé l'ordre public en effet. Donc, il y a une circonstance purement facturée. Puis, il y a une autre circonstance qui est mise en avant par le Conseil d'État. C'est que la liberté d'expression, elle a été atteinte en son cœur par les attentats de Charlie et de l'autre et qu'il y avait depuis un mois dans la rue des gens qui disaient « Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie ». Et donc, dans cette ambiance, le Conseil d'État se dit qu'on a dans cette mise en balance entre la liberté d'expression et l'ordre public. Cette fois-ci, c'est la liberté qui doit l'emporter. Je vous laisse réfléchir un an moins à cette évolution. À cette évolution. Pardon. Pour finir avec mes exemples, j'aimerais citer l'exemple de l'humour qui peut être grandi comme prétexte dans un contentieux qui est le contentieux disciplinaire. On a un contentieux disciplinaire puisque le fonctionnaire ça peut aller du maire au prof de philo en passant par le directeur d'hôpital peuvent donc être susceptibles de commettre des fautes disciplinaires. Parmi ces fautes disciplinaires il y a un certain de fautes qui sont en fait constituées par des traits d'humour d'après les principaux intérêts. Alors, il y a l'affaire de ce prof de philo qui considère que ses écarts de langage sont d'un plaisanterie et que le juge administratif a considéré que lui c'était une faute disciplinaire mais j'aimerais juste vous donner lecture d'une décision du cour administratif d'APEC la cour administratif d'APEC de Lyon en janvier dernier à propos d'un directeur d'hôpital. Et donc qu'est-ce qui constitue une faute ? Ses paroles comme ses gestes proférés au détriment des collègues sans leur consentement et qui ne sauraient d'ailleurs être justifiés ni par un prétendu humour propre à ce monsieur ni par sa tendance à être tactile présente un caractère fautif et c'est pour cette raison qu'il a été sanctionné disciplinaires. Et donc vous voyez que là cet humour que certains en disent comme un prétexte non mais c'était pas du tout raciste c'était pas sexiste c'était de l'humour ça ne marche pas nécessairement ça peut constituer pour le juge administratif une faute disciplinaire qui est sanctionnée ensuite. Donc finalement en justice comme ailleurs c'était le grand Pierre des Proges et ce tribunal de flagrant délire on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Et je passe la parole. Merci beaucoup je voulais remercier Jacques Serrano de m'avoir de nouveau invité comme il l'avait fait il y a trois ans pour intervenir dans cette semaine il y a trois ans j'avais parlé d'un sujet qui me pouvait choquer aussi le titre c'était « L'assassin est-il si différent de nous ? » Et je crois que la question malheureusement revient très souvent dans l'actualité « L'assassin, le meurtrier c'est pas forcément l'autre ça peut être soi-même c'est un autre débat » Et donc quelques réflexions sur « Rire et justice » peut-être en complément de ce qu'a dit Mme Costa j'ai malheureusement moi plus pleuré que rire à Marseille puisque comme tous mes prédécesseurs et malheureusement mes successeurs j'ai été très souvent sur des scènes de crime notamment des règlements de compte qui endeuillent régulièrement la vie et j'ai vu plus les ravages enfin la mort que des gens prêts à rire ou à sourire et ça c'est fait partie malheureusement du métier de juge judiciaire d'être confronté de procureur en particulier et d'être confronté très directement à la mort mort accidentelle mort criminelle suicide c'est un peu le quotidien d'un procureur alors quelques réflexions là-dessus j'aimerais partir de deux citations que je trouve très bien une de Georges Walensky qui vous le savez est mort dans l'attentat de Charlie Hebdo qui a dit une chose et qui a beaucoup dessiné et d'ailleurs je pense qu'un certain nombre de ses dessins comme d'autres seraient difficilement publiables aujourd'hui il a dit que l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre je pense que c'est une jolie phrase parce qu'effectivement la façon de rire ça permet de rapprocher les personnes et puis une autre citation d'un grand philosophe Henri Bergson vous savez qui a écrit sur le rire je vous invite d'ailleurs à lire cet ouvrage qui est formidable c'est une phrase que j'ai souvent utilisée dans les discours officiels vous savez qu'on tient dans les palais de justice lors des audiences de rentrée le remède spécifique de la vanité est le rire je crois que ça fait du bien le rire parce que ça ramène à une forme d'humilité dont on a souvent besoin et en France peut-être plus que d'autres je crois alors le rire comme élément majeur de lien social ça évidemment on est tous d'accord ça a été dit par nos brillants prédécesseurs facteurs de rapprochement de compréhension entre les êtres humains dont on dit assez qu'ils ont le propre de rire puisque le rire l'animal a priori même l'aliène ne rit pas véritablement c'est l'être humain qui a ce privilège alors le rire c'est évidemment un garde-fou un retour à la condition première je le disais à l'humilité et même à une forme d'animalité ça a été dit aussi corporelle gestuelle effectivement j'ai vu il n'y a pas très longtemps le film le nom de la rose qui s'inspire du roman d'Omerto Rico qui est très bien où le moine en chef entre guillemets reproche justement à l'être humain de rire qui en fait le fait grimacer et le fait ressembler à un singe donc l'animalité n'est pas compatible avec l'humanité alors que il me semble que le rire est justement nécessaire à l'être humain mais c'est la religion chrétienne avec le tabou du laisser aller corporel qui est le rire j'ai une question devons-nous nous méfier du rire c'est la question fondamentale le rire on s'en méfie on en a tous besoin et tout le monde rit je plains les personnes qui ne rient pas ça fait toujours ça interroge sur la personne en question devons-nous nous méfier du rire alors je voulais traiter très rapidement trois aspects du sujet l'irré justice en poursuivant ce qu'a dit Delphine c'est le rire exprimé publiquement qui va être l'objet d'une décision de justice qui va être critiqué qui va être dénoncé qui va être poursuivi un autre aspect le rire qui peut être le fait du juge qui s'autorise à se laisser aller à un bon mot ce qui pose des questions et enfin le rire qui est nécessaire je pense comme relâchement dans l'attention et dans la tension de l'audience qui peut être un moment extrêmement tendu une grande émotion et le rire est là pour apporter là aussi une forme de détachement donc le rire jugé le rire moqueur et le rire libérateur qui me semble utile à tout être humain et notamment aux juges dans ces moments très particuliers que sont les audiences publiques qui sont aussi d'ailleurs une forme de théâtre judiciaire il ne faut pas l'oublier ça fait partie de l'acte de jugé qui est un acte public auquel on peut assister et qui peut s'apparenter d'une certaine manière à une pièce de théâtre de plus ou moins longue durée quelques mots sur le rire jugé évidemment alors les affaires elles sont très nombreuses elles sont et on aura toujours sur l'intervention de la justice sur des productions littéraires dans le temps et autres qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires on peut citer beaucoup d'auteurs et j'en ai retrouvé une citation de Beaumarchais qui dans le barbier de ses dilles fait dire à Figaro je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer c'est une jolie phrase aussi et de tout temps les censeurs les inquisiteurs ont été très nombreux à dénoncer et agir à justice ce qui est le cas évidemment aujourd'hui je me dis toujours que seraient Razor Gottlieb les grands dessinateurs très sarcastiques aujourd'hui leurs albums publiés il y a 20 30 ans je crois qu'ils étaient très directs très violents et je crois que la plupart de ces dessinateurs auraient du mal à publier leurs dessins aujourd'hui et pourtant ils font rire parce qu'ils se moquent de tout évidemment sur le plan pénal vous l'avez dit on a tout un florilège de qualifications d'infractions pénales c'est qu'en France on produit beaucoup de normes pénales le code pénal il s'enrichit d'année en année 10 000 15 000 infractions il y en a en permanence et tout le monde y va de son projet pour pénaliser condamner poursuivre quelqu'un alors le texte réprime la diffamation l'injure publique l'outrage public les provocations à la haine etc etc et la loi française est très compréhensible c'est pour ça qu'elle permet de poursuivre à la demande d'un plaignant à peu près toutes les productions de l'être humain alors évidemment les discours les écrits les imprimés les dessins les gravures c'est ce que dit la loi les peintures les emblèmes les images ou tout support de l'écrit de la parole ou de l'image vendue ou distribuée mise en vente ou exposée dans des lieux au réunion public soit par des affiches ou par tout moyen aujourd'hui de communication publique par voie électronique c'est à dire en gros toute production dès qu'elle est publique et quel que soit son support peut être pénalisée au titre de la diffamation qui est en fait l'imputation d'un fait qui est jugé diffamatoire par la personne qui est visée ou par un groupe ou de personnes et notamment dit la loi lorsque ces groupes de personnes s'estiment diffamées en raison de leur appartenance ou de la non-appartenance dit la loi à une ethnie une nation une race ou une religion à raison du sexe de leur montation sexuelle d'entités de genre ou handicap donc très vite on voit que s'est ouvert un champ considérable d'action judiciaire à tous ceux qui ont envie de critiquer un écrit un discours un mot qu'ils estiment attentatoire diffamatoire pour le groupe en question un an d'emprisonnement 45 000 euros d'amende c'est ce que dit la loi française elle se rajoute à cela la pénalisation de l'injure si vous injuriez de façon publique même l'injure privée d'ailleurs est aussi punissable mais l'injure publique c'est l'expression outrageante l'indictive gratuite qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis c'est ça la diffamation l'injure c'est se considérer comme gratuit comme attentatoire à sa personnalité évidemment Diodonné mais également Siné qu'on a oublié les dessinateurs Guy Bodos Guy Carlier et beaucoup d'autres se sont retrouvés devant un tribunal parce que dans un sketch ils ont injurié entre guillemets enfin c'est ce que cette manière que présente le plaignant une un groupe une personne un groupe de personnes ça a toujours existé Louis-Philippe on l'avait présenté sous forme de poire vous vous souvenez c'était la poire qu'un caricaturiste avait et ça avait évalu à l'époque 19ème siècle des poursuites pénales notamment sous l'appellation d'outrage au chef de l'état qui a disparu aujourd'hui fort heureusement ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays étrangers où s'en prendre un dictateur en place aujourd'hui ça peut vous amener en prison voire même à une exécution à toutes ces infractions se rajoute la provocation à la haine à la discrimination les apologies de crimes apologies de terrorisme qui évidemment et là les PEC peuvent augmenter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement peuvent aller très loin et faire l'objet de l'action judiciaire si on estime que tel écrit tel dessin tel propos est provocateur toujours pareil en raison de l'appartenance vraie ou fausse à une race une religion etc. donc un champ considérable qui s'est élargi ces dernières années c'est le législateur qui a souhaité dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse élargir le champ pénal comme on le voit dans beaucoup d'autres domaines alors évidemment le droit d'humour vous l'avez dit c'est le corollaire de la liberté d'expression et c'est heureux c'est aussi la liberté de communiquer des idées drôle ou non c'est la liberté de faire rire c'est le droit de critiquer d'attaquer de choquer et qui est évidemment inséparable de la liberté d'expression artistique j'ai visité la maison il y a quelques semaines la maison de Sada Tordani vous savez près de Figueres où c'était de la provocation et même certains ont pu être blessés par ces images des accumulations d'objets bizarroïdes mais c'est aussi une forme de liberté d'expression qu'on peut apprécier ou pas apprécier et c'était le cas de tous les créateurs qui ont pu choquer par des choses d'entre scatologiques pornographiques et autres jusqu'où va cette liberté d'expression artistique et on a dit que le droit à l'excès devait être reconnu dans une démocratie et notamment dans le domaine de l'humour puisque par définition l'humour c'est aussi un excès c'est un dépassement c'est ce qu'a dit monsieur Mongin on accepte la caricature le pamphlet le pastiche on sait que les humoristes ont besoin pour exister de l'exagération on le voit avec des caricaturistes qui vous font votre portrait en accentuant votre nez votre forme du visage et c'est une forme d'outrance et l'outrance est nécessaire au créateur et à l'humoriste si on ne l'accepte pas si on n'accepte pas fondamentalement l'humour évidemment l'humour quand ils vous visent vous vous avez plus de mal à l'accepter que quand ils disent autrui je constate d'ailleurs qu'un certain nombre d'humoristes aujourd'hui se moquent volontiers des autres mais un peu moins de facilité à accepter d'être moqués même chez certains humoristes qui ne sont pas si marrants lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés comme quoi effectivement les humoristes ne sont pas toujours des gens drôles je crois que c'était le cas de Mido Funès qui n'était pas un grand marrant et pourtant il a fait rire et il fait rire encore beaucoup de monde donc déformer très forcer la réalité c'est une nécessité de l'humour et donc le juge juge administratif le juge judiciaire est obligé de prendre ça en considération et la justice reconnaît globalement un droit à l'irrespect et à l'insolence ce qui est propre de l'humour mais jusqu'où va l'insolence jusqu'où va l'irrespect c'est tout le débat qui est question de degrés de sensibilité qui peut fluctuer en fonction du temps ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui on l'acceptait dans les années 70 je pense au film avec les acteurs britanniens et français la grande bouffe aujourd'hui je le vois mal ce film où les femmes sont des êtres utilisées on se note de la nourriture il me semble qu'aujourd'hui un tel film aurait du mal à exister comme d'autres films qui ont été diffusés dans les années 70 ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages qu'on aurait du mal à accepter aujourd'hui et la justice a tendance à considérer qu'il ne faut pas punir sanctionner ces productions qui peuvent être grossières qui peuvent être vulgaires qui peuvent être considérées comme injurieuses et la frontière entre ce qui devient l'injure publique punissable et ce qui est du domaine de la liberté d'expression est très ténu c'est une question d'appréciation subjective et certains juges peuvent avoir une vision différente de leurs prédécesseurs c'est évidemment plutôt une bonne chose ce qui montre que la justice est humaine évidemment et là où un journaliste ordinaire aurait été condamné un pamphléter à un caricaturiste lui ne le sera pas c'est ce que fait justement la justice en considérant que la liberté de création humoristique suppose le choix du genre du support que ce soit la bande dessinée de la carrière l'article clip le sketch le mythe la gestuelle pose des problèmes penser à la quenelle de Dieu donner jusqu'où c'est acceptable comme un signe de provocation ou pas et donc globalement les tribunaux il y a des exceptions ont tendance à déclarer illégal les interdictions qui visent à interdire l'humorisme vous l'avez dit systématiquement alors j'aborde pas le sujet extrêmement sensible du blasphème qui dans certains pays est un crime qui a été d'ailleurs une infraction grave en France le blasphème l'atteinte à la religion et là encore il y a une distinction qui est faite entre la critique de la religion qui est admissible de type caricature qui n'est pas illicite dans un état laïque je dis bien laïque à distinguer de la critique des fidèles qui elle peut être considérée d'une injure ou une provocation qui elle est punissable on peut critiquer la religion mais pas les fidèles ça devient beaucoup plus spéciaux et dangereux que de s'en prendre aux adèques de telle ou telle religion c'est à dire qu'on peut outrager le divin mais pas insulter les croyants c'est un petit peu en résumé notre législation et nos jurisprudences encore une fois avec des exceptions un mot sur le rire moqueur les acteurs du procès judiciaire sont tenus par un serment notamment de loyauté de dignité et même d'attention à autrui vous savez les avocats ont liberté de parole le procureur lui aussi une liberté de parole mais il est soumis à un devoir de réserve il ne veut pas tout dire et évidemment le président de l'audience lui a un droit un devoir d'impartialité et il doit éviter l'humour blessant moqueur humiliant il faut donc se méfier de l'humour caustique de la blague qui sera mal comprise par le justiciable et ça arrive que par forme de lassitude professionnelle pour faire un bon mot le président se laisse aller à des termes qui pour lui humoristiques mais qui sont très mal reçus par le justiciable d'ailleurs le conseil supérieur de la magistrature qui est l'instant disciplinaire de la justice judiciaire explique qu'il faut faire attention au respect du justiciable dont le choix des mots est plutôt utilisé à l'audience dans ses réquisitions le procureur doit aussi être scénère avec le justiciable mais il doit respecter la personne du justiciable même si c'est le pire des malfaiteurs ou quelqu'un qui est très critiquable et le conseil supérieur de la magistrature dit bien que la liberté de parole n'autorise ni les insultes ni la vulgarité et que les magistrats dit-il doivent s'abstenir de tout comportement ou propos pourtant atteint à la dignité de la partie civique la victime du prévenu ou de l'accusé ainsi que des témoins ainsi que toute expression à caractère discriminatoire discriminant j'ai connu un collègue qui s'était moqué d'un manouche qui comparaissait à l'audience pour vol en disant qu'en gros même s'il avait la queue du rat qui lui sortait de la bouche il dirait qu'il est innocent c'est des propos qui m'ont valu des poursuites disciplinaires à l'intéressé et il faut se garder et ça peut arriver dans un moment fatigu ou parce qu'on croit être le plus malin de se laisser aller une parole malheureuse et donc le magistrat doit être attentif à ses propos à ses commentaires à ses gestes ça peut être la gestuelle qui peut être considérée comme blessante humiliante condescendante agressive méprisante j'en termine avec le rire libérateur le sujet que je viens d'évoquer ça renvoie à la déontologie tout simplement de la personne à sa modération et à son sens de l'humanité et aussi le rire nécessaire à l'audience et là il y a beaucoup de vous trouvez beaucoup sur internet des formules et des choses assez amusantes alors on a sorti par exemple une phrase d'un avocat de parti civil qui disait que publiquement j'ai envie de dire au prévenu lisez Jean-Paul Sartre pour apprendre l'idée que l'on peut agir sur son destin sinon quoi dit cet avocat les enfants violés deviendra des violeurs les enfants tués deviendra des tueurs qu'est-ce que son avocat à l'audience formidable j'espère qu'il l'a fait exprès d'ailleurs en disant cette deuxième partie de la phrase un avocat de la défense qui dit que concernant la détention d'armes de guerre ma cliente a compris elle a pris du plomb dans la tête alors je pense qu'il l'a fait à dessein peut-être que la cliente n'a pas trop apprécié c'est un bon mot qui à un moment décontracte le président qui dit ce sont des formules réelles j'évoque vous avez refusé dit-il l'accusé de répondre à l'enquêteur de personnalité en disant que ces questions étaient connes connes vous répondez au mien dois-je me sentir flatté formidable expression du président qui rétorque à l'accusé que voilà c'est plutôt un sens de la répartie assez formidable une présidente d'audience qui dit à l'accusé vous incriminez le destin et ça fait 5 fois que le destin vous croise en possession de cocaïne jeune phrase aussi formidable ça on retrouve ça dans les bêtisiers ou dans les recensements de phrases comiques là aussi il y a des phrases formules et c'est trop alors là qu'il faut en dire tout le monde quand ça émane de prévenu ou de la victime je connaissais ses problèmes psychiatriques dit la victime à l'auteur mais je ne pensais pas qu'il allait incendier ma maison je ne veux pas le mettre en porte-à-feu formidable ou l'imprévenu qui vous dit on n'était pas très amicalement amis autant formules formidables qui je pense sont utiles alors ça peut surprendre même choquer mais on le sait et je l'ai vécu dans les procès les plus tragiques les plus dramatiques le rire fuse il est très vite contagieux c'est à dire que de la même manière qu'il y a une chape de plomb qui pèse sur l'audience quand on aborde des choses terribles des détails sordides c'est un silence et puis brutalement dans la minute qui suit dans les quart d'heure qui suit une formule tout le monde déclate de rire comme si on avait besoin de se libérer d'un poids énorme d'émotions de tragédie de tragique c'est une forme de respiration je crois même dans une audience qui peut choquer quelqu'un qui viendrait et tout le monde rit la salle tout le monde les avocats c'est des moments de lâcher prise qui me semblent nécessaires donc on doit et on peut rire dans une enceinte judiciaire certains disent que c'était un phénomène de défense qu'il fallait face à des faits insupportables voir un moment ricaner se mettre à distance ça peut être aussi un rappel à l'ordre social c'est ce que d'ailleurs personne a dit il faut qu'il y ait des endroits où on puisse rire et notamment ceux les endroits où jugent les autres ça peut être une stratégie de défense un avocat un peu malin ou l'accusé qui veut faire rire pour détourner un peu l'attention notamment pour ne pas répondre à des questions embarrassantes c'est une stratégie on évite l'évitement ou pour tenir la sympathie des jurés tout ça c'est une forme d'expression nécessaire qui renvoie aussi pour certains une forme de supériorité sociale on pense qu'en riant on maîtrise les choses ça peut être dangereux ça parce que les jurés eux sont issus du peuple comme vous le savez et le rire un peu trop subtil au deuxième degré peut être mal compris ou mal apprécié par ceux qui vont juger l'auteur donc c'est une forme de protection de détachement nécessaire je voulais terminer sur un dernier trait du mot qu'est-ce que la justice si ce n'est l'instance où règne le droit évidemment c'est un lieu où le droit évolue dans le temps en fait n'oublions pas que le droit est tordu le droit ce n'est pas rectiligne il est tordu il est tordu parce que dans le droit judiciaire en particulier on fait du retort du compliqué de l'alambiqué de l'incertain on va juger des faits complexes qui sont improbables on va juger des gens très particuliers qui sont tordus parce qu'ils sont dans le vice dans la violence dans le débordement et pourtant le rire est là pour désacraliser rendre humain et tourner en dérision ce qui me semble indispensable dans l'univers complexe et incertain qui est le monde judiciaire je voulais terminer par encore une phrase de Bergson qui dit que le comique exige quelque chose comme une anesthésie momentanée du coeur il s'adresse à l'intelligence pure soyons donc heureux de savoir que le rire nous rend intelligent merci à vous alors on a le temps d'interagir avec vous donc n'hésitez pas oui bonsoir j'aimerais avoir votre opinion en tant que procureur je suis là vous êtes à contre vous êtes à contre sur sur Araquiri qui avait à l'époque titré balle tragique à Colombé un mort personnellement moi ça m'a fait beaucoup rire à l'époque et on sait que Araquiri a été condamné et interdit de publication et qu'à la suite de cela est né Charlie Hebdo merci c'était pas piqué des verts Araquiri là encore si ce qui était publié à l'époque était publié aujourd'hui je vois les réactions d'associations contre l'homophobie féministe et autres alors que leur base c'était la scatologie l'humour violent et tout ça montre bien que la justice aussi l'ordre public l'ordre social est venu avec le temps ce qu'elle tolérait à une époque elle le télera plus aujourd'hui mais peut-être que dans 50 ans ce sera l'inverse on a assez dit que la pédophilie était même prônée dans les années 70 comme en fait la libération sexuelle de l'enfant c'était le droit de l'ami à la liberté aujourd'hui le pédophile c'est les lignes intérieures le chauffard qui tuait en état d'hybrès dans les années 70 1972 18 000 morts sur les routes il y a 50 ans 18 000 morts le chauffard en état alcoolique qui tuait 2 personnes c'était 2 mois de prison avec sursis et tout le monde trouvait normal c'est normal aujourd'hui c'est plusieurs années de prison donc on pense toujours qu'on va vers plus d'assouplissement de tolérance c'est globalement vrai mais il y a aussi des retours et des moments de rigueur qu'on ne connaissait pas dans le passé et donc forcément si on fait un peu d'anachronisme on va dire nos prédécesseurs ils avaient tort ils exagéraient comme dans le 19ème siècle on a poursuivi Vogler pour offense à la morale publique etc Zola il a été très critiqué pour ses portraits très réalistes quand on lit des récits du crime de Zola c'est très costaud sa description de la morgue de Paris dans Thérèse Raquin c'est balèze c'est d'ailleurs magnifiquement écrit aujourd'hui ça ferait un peu réfléchir donc moi je garde bien de porter un jugement en disant c'était pas bien avant c'était mieux avant on n'est que le reflet de notre société d'une époque qui encore une fois accepte ou pas mais quand je vois ce qui se passe dans les médias aujourd'hui pas seulement les chaînes d'infos continu mais les réseaux sociaux etc ça fait frémir amusez-vous à faire quelque chose d'un peu provocateur vous restez une bombe devant chez vous ou une bombe d'attaque d'un individu mal dans sa peau dans sa tête qui va venir vous attendre avec un couteau il se peut qu'à l'époque aujourd'hui si ces mêmes humoristes ils pouvaient faire leur papier ils auraient beaucoup de problèmes d'ailleurs beaucoup s'auto-censurent à cause de ça ils se garderaient bien de provoquer la religion et d'autres domaines alors en même temps si je puis me permettre j'ajouterais que de fait Charlie Hebdo est né de l'interdiction de la raquiri on voit bien que le rire c'est une forme de résistance et donc on veut l'étouffer il va évidemment ressusciter ailleurs et autrement dans les dessins de presse c'est très visible j'avais vu une exposition comme ça un jour sur les dessins de presse sous l'occupation où en fait il y a des dessins qui étaient des moqueries etc. de l'occupant mais pour pouvoir voir le dessin il fallait plier le journal d'une certaine manière donc le dessin n'apparaissait que si on le pliait voilà et donc il y a toujours un moment le rire est résistance en fait et donc oui les choses évoluent mais il y a une chose qui résiste c'est que le besoin de rire est souvent quand même plus important que tout le reste d'où Mario Paul d'où voilà c'est aussi c'est effectivement très libérateur et alors moi personnellement j'ai eu une expérience extraordinaire je suis courant en amphi avec parfois des des auditoires plus importants encore que ce soir il m'est arrivé d'avoir un fou rire un fou rire en amphi et vous avez 600 personnes qui rigolent et je ne savais pas pourquoi vous avez un fou rire parce qu'un fou rire ça vient de n'importe où et tout d'un coup c'est 600 personnes qui rigolent je vous assure que ce moment de communion en 30 ans de métier c'est extraordinaire c'est hyper libérateur pour eux pour elle pour moi voilà une parenthèse d'autres oui bonsoir et Yacine recrute l'essence des plaintes pour diffamation et qu'on pourrait enfin j'attends votre réponse je ne peux pas vous dire il y a la diffamation c'est pas une infraction qu'un procureur poursuit l'initiative il faut une plainte une action de justice c'est pas comme des violences que je veux dire que je poursuit même s'il n'y a pas de plainte diffamation ça se pose une action comme d'ailleurs la plupart des infractions à la presse il faut une action judiciaire impulsée par un plaignant la question a été mal posée effectivement est-ce qu'il y a des plaintes ? et donc le procureur n'a pas vraiment la maîtrise des plaintes pour diffamation elles sont dans les mains de la personne privée qui s'estime diffamée privée publique qui s'estime diffamée donc et ça les enquêteurs n'aiment pas trop ce genre de dossier parce qu'on est finalement sur un litige un peu privé je ne parle pas de la diffamation raciale qui elle suppose une action du procureur c'est la diffamation où je vous reproche un fait que vous estimez diffamatoire et ça c'est pas forcément le travail de la justice d'arbitrer un conflit entre personnes on est sur un droit d'expression qui est un peu délicat par contre si vous insultez ou vous traitez de salle juif salle aidée etc là les choses seront différentes parce que là vous utilisez une expression qui est insultante pour une communauté ou un type de personnes raison leur appartenance donc heureusement sinon il y aurait des milliers d'affaires où une personne le voisin qui y est l'autre il est dans sur Twitter il dit que je suis ici que je fais ça ou sur Facebook il traite de ci de ça on ne finirait plus il y a déjà largement de quoi faire que tu as des incans ordinaires si en plus on devient l'arbitre des différentes personnes c'est ingérable excusez-moi je continue y a-t-il de comment ils sont traitées la diffamation pour orientation sexuelle pour sexisme c'est un degré différent de la diffamation raciale la peine c'est la peine est aggravée pour ce type d'infraction et là le procureur peut agir mais il le fera en général sur une plainte sur un signalement qui lui revient et après ce sera au tribunal éventuellement de décider si les propos et les gestes les actes sont diffamatoires et là on peut toucher à des caricaturistes à des humoristes qui vont se moquer comme ils l'ont tous fait des homos des femmes des gros des noirs des juifs etc et ça aujourd'hui c'est un domaine très sensible très très sensible qui pose question parce que ça peut donner lieu à un procès à ne plus finir à des longs débats et alors quand la religion est dessus je crois que c'était le cas de Richard Malkal l'avocat a plaidé ces jours-ci en appel dans un procès alors là c'est extrêmement compliqué et on redoute ce genre de procès parce qu'en temps d'audience c'est très large et finalement la mission de justice elle est symbolique et ce ne sera pas une peine extrêmement lourde parce qu'on touche aussi à la liberté d'expression ce qu'on disait tout à l'heure il y a un moment il faut toucher avec prudence à la liberté d'expression me semble-t-il et vous pensez-vous que la justice est vrai que le charme est un mystique ? non non au contraire je vous l'ai dit la justice elle regarde si on est allé trop loin si à un moment ce n'est pas une critique d'une je ne sais pas d'un comportement c'est des critiques de personnes on peut critiquer l'islam le christianisme etc mais si vous critiquez les adeptes là vous devenez punissable c'est ce que dit la loi et après c'est une question d'appréciation du juge est-ce que l'auteur est allé trop loin dans les termes utilisés est-ce que c'est insultant encore une fois on tombe après très vite sur est-ce qu'on doit punir le caricaturiste est-ce qu'on doit interdire l'humour quand il va assez loin sujet extrêmement délicat et vous aurez très vite maintenant amusez-vous à faire de l'humour sur les animaux vous aurez les animalistes sur le dos donner un coup de pied dans un chat le dessiner certains diront provoquer oui j'ajouterais que la justice n'est que le reflet à notre société donc c'est vraiment là pour le coup et donc les évolutions que l'on vit dans la société et bien la justice va s'en faire l'écho tout simplement donc ça c'est vraiment les juges les magistrats et les magistrates sont des êtres humains comme les autres donc il y avait une question là je crois oui vous avez évoqué Bergson donc le rire c'est le propre de l'homme vous avez évoqué le rire critique modérateur libérateur mais je vais décaler un petit peu ma question enfin mon interrogation c'est par rapport plus largement à l'humour et au second degré en fait la notion de second degré parce que pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai adressé un mail que j'ai intitulé quadrature du cercle et mes propos ont été interprétés au premier degré alors que c'était une caricature parce que la formule n'était pas connue de la personne parce que c'était qu'une quadrature du cercle donc je m'interroge sur la place de l'humour du second degré dans notre relation aux autres moi il paraît fondamental vous avez parlé du rire respiration c'est-à-dire ça mouvement il y a l'air mais il y a le rire silencieux intérieur l'humour etc et la distanciation et voilà je réfléchis à ça et j'aimerais avoir votre point de vue sur la question il faut être prudent parce que le rire qui émane d'un intellectuel il sera peut-être mal reçu par celui qui s'estime qui n'a pas compris le terme qui n'a pas compris la signification le second degré mais sinon tout ça beaucoup le premier degré deuxième degré troisième degré oui mais c'était du second degré il y a des gens qui vont le prendre très directement comme une agression oui c'est ça qui est donc dans une forme de subjectivité et après on dira est-ce que vous avez pas été imprudent avec ce type d'humour qui est mal reçu et c'est très très délicat il faut être très délicat alors c'est très délicat quand on est dans du rapport formel hiérarchique social structuré organisé avec des liens voilà maintenant je pense qu'avec des gens dans une famille dans une équipe dans des relations interhumaines hors champ enfin privé je pense que ça me paraît un facteur de lien en fond clé c'est l'appartenance à un même humour c'est l'appartenance à une même caste en fait on rigole des mêmes choses etc mais sinon effectivement c'est un rapport qui peut être vécu comme une très grande violence c'est ce qu'on a vu dans la première intervention et donc c'est extrêmement vexatoire quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas et que lui en rigole et donc c'est extrêmement et qui n'a pas vu un adolescent toiser je ne sais pas un adulte en lui faisant un trait d'humour et l'adulte ne trouve pas ça drôle du tout parce que justement l'adolescent va essayer d'inverser ce rapport et c'est un rapport de force et à la fin il va dire mais c'était de l'humour voilà donc et là lui ça fera rire ses copains par contre ça oui ce sera roi de la récré mais par contre l'adulte ça ne fera pas rien du tout quand on dit c'est tel de l'humour c'est dangereux ça oui parce que ça veut dire que ça a été compris que d'un côté celui qui a émis ce trait d'humour mais pas forcément de celui qui le reçoit le policier qui se fait insulter manquer etc lui il prendra ça comme l'outrage alors que toi on dira oui mais c'est ma façon de parler j'ai voulu plaisanter j'étais voilà moi je dis souvent aussi à des jeunes étudiants faites gaffe dans vos soirées étudiantes tout le monde a son smartphone si vous déguisez vous faites un salut nazi une connerie de jeunes parce que vous avez bu un coup ça peut vous amener de graves amis parce qu'après quelqu'un va filmer la scène vous êtes déguisé ça peut sortir après des mois après on vous verra garder ce petit comportement c'est arrivé à des hommes politiques de se trouver dans des situations de détente où on va dire c'est pas normal qu'il se laisse aller de cette manière vous voyez on va dire il picole il fume il est bizarre la vie privée à un moment elle est presque résiduelle quand on devient un personnage public et il faut se faire attention à ça c'est pour ça que je disais que les humoristes ont du mal à accepter qu'on s'en prenne à eux alors qu'ils sont des personnes privées ordinaires parce qu'à un moment on pensera qu'on peut aussi parler d'eux en termes moins humoristiques est-ce que le humour est réversible ? pas toujours merci beaucoup pour cet éclairage pour vous qui êtes dans la justice et donc qui est l'objectivation par la preuve donc c'est un éclairage particulièrement intéressant et complexe comme sujet et madame Costa a fait son introduction et puis elle a dit bon bah maintenant j'arrête c'est bon et bien moi j'y rie intérieurement merci 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 beaucoup pour vos deux interventions moi j'ai une question un peu provocatrice vous disiez que la justice était le reflet de la société et justement avec le développement de l'individualisme de la sensibilité toujours subjective et un peu relativiste est-ce que pour éviter les conflits il ne faudrait pas interdire l'humour ou on ne serait pas amené à interdire l'humour dans les dictatures pour Marquerie il n'y a pas tellement d'humouristes ils sont dit pas embastillés ou exécutés le dictateur n'est pas celui qui se moque de vivre et donc le jour où on interdit l'humour c'est grave puisqu'on revient des temps anciens acquisitions qu'on a connues en France c'est une chape de plomb sur la liberté d'expression et donc bien sûr l'humour peut être excessif peut être vulgaire peut être débile peut être vraiment très con mais ça fait partie de la vie d'une démocratie comme il y a d'autres aléas dans la vie démocratique on peut être agressé dans la rue parce qu'on a liberté d'aller et de venir tout le monde n'est pas surveillé, contrôlé c'est le problème d'une démocratie d'accepter la déviance la marginalité et on parlait de fou rire est-ce que l'humouriste est un fou ? on parlait du fou du roi vous savez qu'il faisait rire tout le monde le rire c'est une forme de folie et on a besoin je crois d'un homme tous un peu de folie bien bonsoir merci beaucoup c'est formidable et bien peut être on se voit demain demain on pourrait se voir à Bibel de la Casa pour une réflexion qui est menée par les fumariés sur Claude François et ou à la bibliothèque départementale sur les chansons que nous ne pouvions plus chanter il y en a beaucoup alors bonne soirée merci encore merci